Et bonjour à tous, on se retrouve pour un septième épisode de Space Engineer, saison 2 sur la lune, on est en direct avec le Brésil, XK à l'autre bout du fil, et Kirito qui devrait pas tarder à arriver, à Steam qui lui fait des blagues, donc ça va venir, ah salut Kirito, comment tu vas ? Ça va et vous ? Bah écoute, ça va, Steam nous a pas fait de blague, c'est vrai qu'il y a eu deux updates dernièrement, il m'a demandé de valider l'installation et tout, mais... Ah ouais ? Ouais ouais, il m'a lancé le programme en mode accepter les licences, machin, etc... Ah ouais, il y a eu deux mises à jour consécutives, parce qu'elle a mises à jour Warfare, et puis ils ont sorti une mise à jour corrective des bugs qu'ils avaient introduits. Donc euh... Tu me crois, je l'ai voué refaire à l'ingénieur, mais j'ai même pas encore regardé ce que c'est. Ah bah il y a des nouveaux flingues. Ouais, ça je sais. Mais dans... C'est comme les mises à jour, ça va par deux, la première pour implémenter des nouveaux trucs, et la deuxième pour corriger les bugs des nouveaux trucs implémentés. C'est ça. Voilà. Mais on a testé les nouveaux flingues la semaine dernière, alors bon, euh... Contre les Lunar Station, là, c'était pas top. Finalement, avec le Dremus, ça passait mieux. On n'était pas hyper serein, on a l'endroit ce qu'est le Dremus sur les stations, mais... Mais ça va. D'ailleurs, il faut qu'on regarde quelles sont les munitions qu'on doit mettre dans le Dremus. Euh... Non, elles ont pas encore changé. A priori, elles changent en Warfare 2. Ah bah, vraiment, ça se lance pas. Je sais pas. T'as fait un bruit de bouche. Ça, ça sent le désespoir. Non, c'est pas ça. C'est qu'au moment où... Parce que moi, je vois la manette, contrairement à vous. Au moment où je la récupère, elle se débranche du câble et elle tombe. Oh, super ! Ouais, donc, euh... Non, j'ai pas encore essayé. Mais oui, pour répondre à ta question, les nouvelles tourelles, c'est dans la deuxième partie du DLC, qui sera sûrement payant lui également. Oh, ça m'étonnerait quand même. Tu vas avoir les tourelles qui sont de base, et puis peut-être des versions avec des skins différents. Oui, tout à fait. Mais, euh... Mais en tout cas, ouais, c'est Warfare 2 qui font les armes de bloc. Warfare 1, c'est les armes de personnages. Euh... Et d'ailleurs, faudra peut-être que je me reprenne un... MR50A. Et quelques cartouches. Où sont les cartouches ? Chargeurs MR50A. Pourquoi est-ce qu'on en a que 9 ? Euh... Panneau de contrôle... Ouais, euh... Comment il s'appelle déjà ? Inventory... Non, euh... Autocraft. Oui, ça doit être ça. LCD Panel Autocrafting. Édité texte. Alors, Rapid Fire Rifle Gun Max 50 RD. Allez, hop, un peu plus. Voilà. Voilà. Comme ça, ça sera mieux. Et... Je vais en avoir une vingtaine à prendre, et puis je vais m'en prendre une vingtaine. Voilà. Hop. Est-ce que ça coupe les foreuses et tout ? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est mort une quinzaine de fois dans la dernière partie. Hum... Je vois pas du tout à quoi tu fais référence. Ah, pardon. Comprends-moi. Alors, depuis la dernière fois, j'ai un peu monté un petit début de station. Avec un peu de... de panneau solaire. Ouais, je vois ça. Surtout que le premier bloc après le rotor, il a l'air abîmé. Le premier bloc après le rotor, il a l'air abîmé ? À droite. En haut. Où c'est ? Lequel ? C'est une pente que t'as mis ? Ouais, c'est une pente. Ah, parce que... parce que d'où j'ai été, j'avais l'impression qu'il t'a abîmé. Non, non, j'ai mis des pentes, histoire de... J'ai mis des pentes, parce que comme ça prend qu'un demi-bloc, les panneaux solaires, je les ai foutus sur une pente. Et je ne l'ai pas foutu dans le même sens pour avoir un petit côté asymétrique qui donne un look asymétrique. D'accord. Comme ça, s'il y a une balle qui passe, elle a plus de chances de nous défoncer les panneaux solaires. Alors, j'ai fait donc un petit... ah oui, il faut que je... hop, 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 voilà. Petite station lunaire, qui pour le moment est prête à être pressurisée, mais elle n'est pas encore pressurisée. J'ai juste mis une raffinerie, un assembleur, et puis trois cargos dedans, avec un petit espace. À l'étage, il y a juste une batterie, et puis de quoi se recharger si besoin est, en observant que le Dremus va bien. Tiens, j'ai vu un jetpack. Bonjour ! C'est moi. Tu ne broadcastes pas, je pense, parce que je ne vois pas que c'est toi. Oui, je ne broadcastes pas. Et je vois du rouge, donc ça me rassure. Et donc, il y a juste un... un solar script, et puis voilà, la batterie. Et derrière, par contre, j'ai quand même un peu fait... Hop, hop. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à refermer. J'ai vu qu'il y a un sas d'entrée. Est-ce que tu crois qu'il y a la place pour mettre un ventilateur dedans ? Euh... Non, je ne pense pas qu'il y a la place pour mettre un... Ah non, il est juste un peu de bloc. Ouais, il est vraiment tout petit. Pourquoi tu voulais mettre un ventilateur ? Enfin, quoi que. Pour récupérer l'air. Alors... Ouais, non, parce qu'en fait, c'est des... c'est des portes... C'est des offsets dehors. Du coup... Du coup, tu as un cheval sur les deux blocs. Ouais, effectivement. C'est pas possible, ici. Mais on a de la glace pas loin, normalement. Oui, c'était juste pour éviter de gaspiller. Oh ! Oh ! Alors... Donc, tout ça, c'est opérationnel. Et ça a une connectivité avec l'extérieur. Euh... Du côté de... Du côté là-bas. Si tu reviens, je te montre ça dehors. Sinon, j'y vais tout seul et tu... Oui, il n'y a pas de barrière. Alors, la porte au fond, il y a un tunnel pour continuer à creuser. Oh ! Bonjour, monsieur. Attends, j'allais montrer la connectivité. Ah ! J'allais juste montrer. Voilà. Où est-ce qu'on... Voilà. Sur ce côté-là, ça déborde un peu. Et du coup, j'ai pu mettre deux gatlings. Et il y a la connectivité pour pouvoir se rajouter des bras et se connecter au Dremus. Ah, bah, parfait. Donc, tout ça, c'est pipé. Et... Donc, il y a ceux-là en façade. Et puis là, on est sur le sommet d'un cargo container. Donc, c'est raccordable aussi. Ah, c'est vrai. Hum. C'est vrai. Bon, alors, il n'y a pas de peinture de fer. C'est tout moche, tout gris, mais... Oh, voilà. C'est quoi, des cadavres ici ? Hum... Oui. J'allais demander, est-ce qu'on fera un petit peu de ménage dans la session d'aujourd'hui ? Ben, j'aimerais bien qu'on voit si on peut imprimer mon petit truc. Donc, il faudra peut-être que je commence par faire une... Alors, ce que je pensais faire... Je n'ai pas mis de salle médicale encore, donc il faudrait creuser un peu une nouvelle pièce dans le tunnel, par exemple, pour mettre une salle médicale. Ben, viens, Kirito, je vais te faire de la visite aussi. On t'attend avec ça ? Non, on ne l'attend pas. Ah, c'est déjà pressurisé ? Non, ce n'est pas pressurisé. Donc, on s'embête avec les portes alors que ce n'est pas encore pressurisé. C'est pour ça qu'il faudrait faire une salle médicale aussi pour mettre un auto-watch to-gen. Donc là, il y a juste trois cargo containers, une raffinerie qui est moitié speed, moitié rendement. Euh, rendement. Productivité. Enfin... Et puis, l'assembler qui est mi-speed, mi-énergie. Mi-énergie. Donc, il y a ce gros trou, et derrière, j'avais mis des foreuses, et j'avais continué un peu le tunnel. Donc, il y a encore du... Voilà. J'ai tout rendu airtight, la première pièce. Et donc, je pensais faire peut-être là, sur la gauche, quand on entre, une salle médicale ou quelque part par là. Enfin, en tout cas, creuser depuis cette partie-là, peut-être lui remettre une porte ensuite depuis la pièce principale. À terme, je pense que la raffinerie et l'assembler, ils vireront de là, parce qu'ils sont un peu... Je ne sais pas, ça fait un peu... C'est posé là où elle va vite, quoi. Et donc, je verrais bien creux. Oui, pour le moment, ça suffit largement. Creuser une salle... Il y a quelques blocs programmables qui ont été mis en place, ici, déjà ? Non, pas encore. Enfin, il y en a juste un pour le solar, mais c'est tout. Ah oui, d'accord, ok. Il y a juste le solar. Donc, effectivement, faire un petit datacenter avec 2-3 blocs programmables pour ceux dont on a besoin, ça pourrait être pratique. Ouais. J'ai ouïe dire aussi que vous aviez besoin d'un spécialiste en minage. Alors, ouais, il faudrait aussi, comme on a le platine à côté, ça serait pas mal qu'on commence à l'exploiter. Oui. Que ça peut nous faire aussi... À la porte, elle est rue. Quoi ? Ouais, comme il n'y a pas d'atmosphère. J'ai mon petit chip qui est un petit peu amoché, j'irai faire des réparations avant de le bouger. Parce que ce que je me disais, c'est qu'on pouvait aussi là se mettre un bras, un rotor et... Enfin, un bras, un rotor pour pouvoir incliner le bras dans la direction qu'on veut. Et puis, 3 pistons et un rotor pour mettre une foreuse statique. Enfin, statique. Oui, je sais que ça, ouais. Ouais, un gros bras articulé et puis 3 pistons un petit peu plus, peut-être. Donc, je ne sais pas comment vous voulez répartir les tâches. Donc, il y a ça, il y a la salle médicale, la mine, la salle médicale, et puis une imprimante pour ma surprise. Ok, ok, ok. Sachant que... Je vais commencer par réparer mon vaisseau. Je pense qu'on va faire des petits connecteurs quand même pour se connecter rapidement aussi. Ouais, c'est pour ça que j'avais préparé les jonctions de convoyeur. Comme ça, il n'y a plus qu'à raccorder où on veut. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous préférez faire et moi, je ferai le reste. Mine. Ok. Écoute, je vais faire le raccordement du Drenus et puis un petit port d'amarrage pour mon vaisseau aussi. Ouais. Et entre la salle médicale et l'imprimante, tu préfères quoi ? Je fais l'autre à ce moment-là. Enfin, je commence par l'autre. Je vais commencer par l'imprimante. Comme ça, ça va se faire. Alors, par contre, le port d'amarrage, ça fera plaisir parce qu'il aura certainement besoin de... J'aurai besoin de cobalt à un moment donné. Ok. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux ce que je vais dire. Ok. Eh ben, c'est parti. Où est-ce que je vais te mettre, en fait ? Zou, c'est parti, mais je sais même pas où est-ce que je vais le caser. J'aurais dû mettre un fucking cargo dans le coin aussi. Ah oui, ça aurait été bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais mettre un cargo. Ok, j'essaie de me servir dans l'autre, là, mais c'est un petit peu loin. Ceci dit, je suis... Oui, si on peut les mettre en production, pour la base. Je vais peut-être commencer par l'automatisation de la production, en fait. Oui, c'est... Oui, pourquoi pas. Ça aurait été pratique. Je te dis, j'ai juste posé le minimum vital. Le panneau solaire, il n'est pas automatisé. Si, si, le panneau solaire, lui, il est automatisé. Ah, d'accord. Et où est l'ordinateur ? Là-haut, sur la petite passerelle, à côté de la batterie. Ah, ok. Eh, salut, Zian. Salut, Zian. Oh, tiens, il y avait un bot. Je ne l'ai même pas vu. Il n'a pas eu le temps de lui dire bonjour. Il s'est fait dégager par Streamlabs. Parce que nous, on aime tout le monde, même les robots. Ouf. Voilà. Là, déjà, au moins, on a un cargo pour accéder ici. Euh... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Là. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu peux nous mettre des munitions, des armes aussi en production automatique ici ? Bah écoute, ça pourrait être pratique, ça pourrait être pratique, comment est-ce que je vais imprimer ça moi ? Par là, ça va être une horreur à mettre sur une imprimante, j'ai fait un truc inimprimable. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est trop grand ? Surtout j'ai très peu de surface exploitable pour imprimer. Surtout j'en ai pas qu'il soit à l'avant ou à l'arrière en totalité. Tu peux pas mettre un... Si si, c'est ce que je vais... Je vais monter à côté du connecteur. Sauf que... Sauf que du coup, il va falloir se le taper à la main en partie, ça va pas être fun. Attends, sur un... Sur un landing gear, est-ce qu'on peut venir coller un bloc ? Est-ce que ça marche ? Où ? Tu veux coller un bloc ? À quel endroit ? En dessous de la landing gear ? Euh... Non, non. Sur l'arrière d'une landing gear. Est-ce qu'il y a un attachment point ou pas ? Il me semble que c'est qu'au-dessus du landing gear que t'as un attache. Effectivement. Ou alors si, si je le prends... Là, par en dessous, ou là, sur le côté. Ça, ça serait peut-être faisable. Et... Salut, sable dame. Ou pardon. Salut, sable dame. Il est dehors, il nous voit pas, il nous entend mal. Qui ? Sable dame. J'allais dire que c'est l'âge, mais bon... Tu l'as dit, ça m'évite de le dire. Bon, s'il nous entend pas, ça va, je peux dire. Oui, mais il te verra en replay. Ah mince. Coupe ça, coupe ça. Trop tard. Ce qui est dit est dit. Ok. Euh... Bon, j'ai terminé l'autoproduction, donc si tu veux, euh... Si tu as besoin de programmer plus de trucs détenus, c'est pas plaisir. Ok. Je vais réparer le petit vaisseau et puis après, je vais m'attaquer au port d'amarrage. Je vois que Kirito est déjà en train de se faire... Ah non, c'est la floreuse que tu fais, Kirito ? Ouais. Ah cool, super. Je vais peut-être commencer par le port d'amarrage qu'au Dremif, en fait. Euh, LRU, tu vas utiliser beaucoup de place là en dessous de... près de ton vaisseau de minage. Hein ? Tu vois où je suis ? Je pensais faire la tour... Une tour d'amarrage pour le Dremif, juste ici. Euh... Ah, pour le sol ? Pour l'imprimante ? Non, pour le... Pour les portes de blocage. Oui, non, mais tu veux dire, est-ce que je vais prendre beaucoup de place pour l'imprimante ? Je pense que je vais la faire par le côté, donc... Euh... Je vais peut-être devoir creuser un peu, mais je vais... Je vais pas prendre vers le Dremus. Ok, ça marche. Bah écoute... Donc là où t'es, normalement ça va. Si tu peux, ne pas te rapprocher plus. De toute façon, il faut pas que tu te rapproches plus, parce que là, les panneaux solaires, ils passent... Ils affleurent. À la base, j'en avais mis en... Je vais laisser juste à cette hauteur-là, comme il y a le port. Comme il y a le... Ouais, le port... Le connecteur. Et... Je pense qu'en dessous du Dremus, je ferai une connexion pour mon réseau. Ok. Oui, ça va. Euh... Je vais voir comment je vais faire ça. Je vais trouver une solution. Energy low. De toute façon, si tu ne trouves pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème. Liam ? C'était pas toi pour parler de cette salle d'âme qui nous a pas entendu. D'ailleurs, il n'a rien de dit, cette salle d'âme. En même temps, s'il n'a pas entendu à cause de son âge, c'est normal qu'il dise rien. Alors, où est-ce que je vais mettre ça ? Euh... Xeon, j'ai pas compris. Ah, est-ce que c'est plus facile que sur Stationers ? Tu parles de quoi ? De la programmation ? Bah, la programmation, c'est plus compliqué. Ah ouais, ouais. Parce que j'allais dire, tu parles du genre lui-même. Le genre lui-même, ouais, c'est... C'est plus jeu, quoi, ça. J'ai peut-être raté quand je parlais de l'automatisation de la production. Effectivement, dans Space Engineers, l'automatisation de la production, c'est... C'est très simple parce qu'il y a... Enfin, c'est simple. On utilise un script qui est extrêmement complexe. Qui est le script de Easy Inventory Management. Qui est excellent, qui est très très complet. Mais... De l'autre côté, voilà, on installe le script et ça marche tout seul. Parce qu'il a déjà été fait par quelqu'un. Oui, voilà. Exactement. Par contre, je serais incapable de faire la moitié de ce que ce mec a fait. C'est incroyable. Tout à fait. Comme le mec qui a fait le script de mineur automatique. Ah oui. Franchement, j'ai un profond respect pour le mec. Parce que... Non mais, moi déjà, j'avais commencé juste à faire un script qui permettait de... De rappeler en fonction de l'état de tes cargos, d'envoyer automatiquement... Un... Un... Un cargo ship d'un endroit A à un endroit B. Déjà, il ne s'occupait même pas du trajet. Parce que le trajet, je m'appuyais sur un autre script. Rien que pour faire ça, j'y avais passé des dizaines d'heures. Moi, j'ai fait un drone cargo. Mais j'ai fait ça juste avec le remote control et des blocs minuteurs. J'avais fait ça aussi avec des blocs minuteurs et avec... Et avec des... Ouais, un drone cargo, pareil. Mais pour se connecter, se déconnecter des... Des connecteurs... C'est peu rebondant ce que je dis. C'est extrêmement compliqué. Toi, tu te places au millimètre près. Parfois, il ne veut pas se connecter. Tu ne sais pas pourquoi. Alors que les gars qui ont scripté ça, c'est... C'est nickel. Ça marche très très bien. Après, dans Space Engineers, La grosse différence avec Stationers, c'est que tu n'as pas de limitation de la quantité d'objets que tu contrôles. Donc, tu les appelles directement dans le code avec leur nom, avec des tags, avec ce que tu veux. Tu n'as pas vraiment de limitation de la quantité de lignes. Même s'ils compriment tous le code pour l'optimiser à l'exécution. Voilà, tu as beaucoup moins de limitation. Plus le script est gros, plus il demande de ressources à ton PC pour travailler. Je crois que tu as quand même une limitation sur la taille des scripts, mais c'est énorme. Quand tu vois tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment moins de limitation. En partie solo, ça va. Tu es obligé de te limiter le code rafraîchir du script, sinon... Sinon, tu fais partir le serveur en vrille. Mais d'une manière générale, tu as quand même une limitation... Non, c'est très bien ce que je faisais. Tu as quand même une limitation en taille du script, mais en kilo-octet. Il y a des limites hautes, mais par rapport à Stationnier, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Après, comme c'est de l'orienter objet, comme c'est un langage de programmation avancé, tu fais des boucles de programmation, tu fais des fonctions beaucoup plus facilement que dans du langage MIPS. Oui. Ça, c'est bon vrai, ça. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! Non, j'ai fait imprimer l'écran. Voilà. LRU ? Oui ? Les morceaux de tube ici que tu fais, c'est pour l'imprimante ? Oui, c'est pour l'imprimante, je te confirme. J'aurais peut-être dû optimiser et déconnecter déjà les blocs. Ouais, sauf que je ne voyais pas l'imprimante comme étant définitive, donc... Bon, OK. Ça me va bien. On la laissera, l'imprimante. On a d'autres choses à imprimer. Et là, elle va être un peu grosse. Qui peut le plus, peut le moins. Plus 10. Plus 20. 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10. Ça va le faire. Oh là là, c'est lent la production. C'est lent ou c'est surchargé ? T'as configuré les quantités ou pas encore du coup ? Je ne me souviens plus de ce que tu m'as dit. Ouais, je les ai configurées. J'ai mis une centaine de chaque item. Bah, tout est là. Pourquoi ne les pas faire ? Ou est-ce qu'il manque des items peut-être ? Ah oui, il n'y a pas de plaque intérieure. Je vais regarder la configuration des plaques intérieures parce qu'il ne les fait pas. Effectivement. J'ai dû oublier les plaques. Ah oui, elles ne sont pas là-dedans. Mince. Ouais, Satisfactory, je ne sais même pas si c'est vraiment de l'automatisation. Satisfactory, non ? Rien du tout d'automatisation dans Satisfactory. C'est pas juste les camions, les trains que tu programmes, quoi. Si tu veux vraiment faire de l'automatisation dans un jeu, regarde ce qu'il y a dans Factorio, par exemple. Ouais, et encore, Factorio, tu n'es pas obligé d'automatiser, au lieu d'utiliser les logiques pour réussir à jouer. Oui ! Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, oui. Dans Factorio, tu fais, enfin, ton automatisation, en fait, déjà, tout est automatique. T'as rien de manuel. T'as des machines qui prennent des ressources en entrée, qui te mettent des lingots en sortie, etc. Et en fait, c'est des lignes de production automatisées, donc on fait le travail d'automatisation. Oui. Ouais, Satisfactory, c'est plus, comment, bien calculé pour que ce que tu extrais en minerais soit suffisant pour alimenter la machine suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est déjà une optimisation pure. Ouais, c'est des lignes de production. C'est exactement, ouais, exactement des lignes de production. Après, ça reste intéressant, mais... C'est surtout la beauté de la chose graphique, voir défiler, ouais, les minerais, et puis voir les machines fonctionner, oui, mais y'a rien de... Après, Factorio et Satisfactory, ils ont ce concept qui est vraiment similaire entre les deux jeux. Voilà, tu fais tes lignes de production, ça défile tout seul, ça marche tout seul, c'est bien. Dans Factorio, par contre, t'as quand même des blocs logiques... Oui, t'as tout un étage de logique, hein, dans Factorio, tu peux faire de l'automatisation réellement. Tu peux programmer que ton train parte quand t'as telle ressource qui est pleine, qu'il s'arrête à telle gare s'il y a de la ressource dans les wagons, ou pas... Et là, c'est de la logique, des ou, des et, des si... Dès lors... Je devais la faire. Dès là ? Dès lors... Dés si, dès lors... Je connais pas cette phrase ? Dés si, dès lors... Dés si, dès lors... Dés si, dès lors... On est pas élés, hein... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Quelle équipe ? Entre ça et les mecs qui ont des tuyaux... Qui ont un tuyau marron dans la main gauche, mais qui est toujours orange... Bon, on aura pas ce problème dans... Oui... Allez, tu peux peindre les... ...tubes de convoyeur, hein... Ça va pas recommencer... Non, j'ai pas testé Fandry, du coup... En fait, toi, je vais même pas te mettre jusque là... Parce que c'est toi que je vais mettre comme ça... C'est... C'est quoi, Fandry ? C'est... C'est... Un espèce de... Satisfactory-like... En... En vue à la première personne... Euh... Qui est encore en Early Access, je crois... Ouais, cette casserole va pas te pourrir la vie, c'était juste marrant... Arrête ! Qu'est-ce qui me manque ? les composants de construction que j'arrive pareil on les faire en priorité non mais c'est il était en train de faire plein de plaques d'acier du coup les composants de construction était en retard j'ai non j'ai juste bougé les composants de construction au dessus dans l'assembleur ouais non mais c'est juste que là comme on est en train de faire les tubes qui vont avant les structures il était encore en train de faire de la plaque est ce que je veux que tu montres en stream le jeu au delà du fait que moi je le veuille si tu as envie de faire un stream dessus j'irai certainement voir faut pas que ce soit parce que moi j'en ai envie faut que ce soit d'abord parce que toi tu en as envie avec ce cas dit lui toi il me demande xian est ce que j'ai envie qu'il le montre en stream le jeu oui ouais j'ai dit c'est oui c'est d'abord lui si on envie puisque non mais pas là tout de suite ça c'est sûr et d'une manière générale s'il le montre j'irai certainement voir surtout surtout comme tu commences en stream il vaut mieux mettre il vaut mieux que tu pars sur des jeux que tu connais bien parce que même si le street n'est pas parfait au moins tu maîtrises le jeu et tout c'est déjà peut-être un stress en moins je te rassure ça m'arrive généralement je fais le mot anglais je fais le mot français ah shit c'est vrai qu'il ya ça je peux pas le mettre comme ça il faut que je mette d'abord je pensais que c'était un truc dont tu parlais qui c'est tu vas te décoller une vocation il ya déjà il stream un peu ce que j'en ai ces temps-ci mais carrément déjà oh je sais pas si ça moi je me mettrai pas toute façon j'ai pas de machine n'est pas assez bonne pour ça ma connexion non plus tu rigoles mais quand je joue à space sur xbox je pouvais facilement streamer que sur pc je ne peux pas ils supportent pas mais quand je fais un non mais les deux le même jeu entre la version xbox et la version pc je peux streamer sur la console et en 1080p un peu en qualité de merde que sur pc il veut pas même sur une partie vanille oh la la c'est un enfer il faut m'a demandé d'expliquer un truc et de faire un partage d'écran est-ce qu'il y aurait un conducteur de drémus dans le coin une petite manoeuvre de connexion c'est pas faux ça peut servir effectivement j'ai fait le connecteur le plus proche possible par contre il va falloir incliner pas mal parce que le problème c'est que la tour solaire là si je monte un poil trop fort elle dégage je suis en train de me demander si je couperais pas un ou deux propulseurs en dessous là histoire de limiter ma poussée bon a priori là pour te garer t'as pas besoin de monter ouais mais qu'est ce qui est vite arrivé tu sais ouais pourquoi j'ai mis un mémis ça moi il y en a deux en bas le train atterrissage c'est toujours le même a priori il n'a pas changé bah si j'ai plus le raccourci ah oui parce qu'à chaque fois que quand on le pilote nous on n'a pas tes raccourcis manette du coup et on les voit même pas si ça se trouve je te l'ai écrasé par inadvertance tac alors tu me dis j'avance je recule comment veux tu comme on va il bouge ouais 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 mais je suis je suis à 0,20 et 0,20 secondes les amorceurs oui sont lui et je bouge à 25 mètres secondes et il veut pas reculer j'ai un dessous tu as juste les trucs du dessous qui sont allumés ah oui en face à devant c'est pas allumé voilà t'avais juste les 4 gros du dessous là qui t'as allumé 4 c'est parce qu'ils sont pas dans mon gros peut-être on a vu qu'ils sont plus allumés là en dessous en dessous ouais c'est normal d'accord ok je les ai éteints pour éviter de dégommer la tour ok tu peux te reculer là niveau hauteur t'es impec voilà c'est bon essaye de te... ouais un petit peu pousse si tu veux tu peux me manoeuvre un petit peu et reculer encore voilà quoi pas mal je regarde autour hein s'il y a pas de... pas de risque de... de casse je vais faire des bouts 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 un petit peu là un quart de bloc monte un peu ouais c'est bon tu peux te connecter voilà super et là c'est bien tes... pile poil pile poil à coté de... 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 de la projection d'Ellrus t'as peut-être une tourelle et le russe t'arrivera pas à faire parce que t'es... ah ah non ça doit être bon non ça doit être bon non ça doit être bon bon puis on sait qu'on a une tourelle à rajouter oui ça devrait aller alors où est-ce que j'ai mis ces soudeuses moi ? c'est chiant les soudeuses parce que ça a pas des ports sur les... sur les cinq côtés non ah ouais du coup c'est chiant ah oui tu vas... tu vas éloigner la... la projection... c'est ça c'est ça t'es tourelle là ça va passer de chaque côté ? on va voir au pire on aura peut-être un peu à finir à la main mais... ouais pas mal pas mal le pied... je suis pas sûr je pense que ça va être ric-rac on va voir ce qui ne peut pas être fini sur place sera fini à la main et j'ai encore perdu mes soudeuses voilà je pense qu'en largeur je suis bon de ce coté là mort en direct non c'est pas parce que j'ai plus d'énergie que je vais mourir c'est space engineer c'est pas ça chenille les explosions c'est clang qui les font on a déjà eu des belles si tu regardes les replays c'est vrai je sais pas si tu avais vu du coup kirito le quand on a essayé de mettre un panneau solaire sur le drémus non j'ai pas vu ça j'ai vu les dégâts la semaine d'après ah c'était pas joli joli quoi ça fait boum et je crois que j'ai j'ai réussi à satelliser xk à plus de 240 mètres secondes il s'est pris un coup de raquette il a dit ah tiens mon mon corps il est à 5 km 6 km 7 km 8 bon ok je vais pas le chercher tu m'étonnes je me souviens plus comment ça se comporte quand on a les deux vaisseaux pardon les les deux isis inventory normalement il y en a un qui se fait détecter et qui se fait désactiver mais en fait le mieux c'est de mettre normalement tu peux nommer tes connecteurs leur mettre un nom qui fait qu'ils sont ignorés ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va ouais c'est ça c'est ça et ouais je te demandais un petit coup de main alors tout à l'heure je sais plus je sais plus il faut regarder dans le dans le code t'as les les un truc sur un paragraphe sur les connecteurs qui expliquent ce truc là honnêtement je me souviens plus un truc où tu pouvais justement justement ignorer des des conteneurs sans que tu as un truc sur les connecteurs à quelle rue ton vaisseau il a des ports de connexion à quel endroit il a un port devant deux ports sur les côtés un port au dessus et un port en dessous par contre ils sont ils dépassent pas vraiment les ports sur les côtés c'est ceux qui dépassent le plus mais au final il dépasse même pas par rapport à certaines tourelles du coup de l'autre côté du drémus je vais faire une petite tour de connexion pour pouvoir connecter mon vaisseau et comme ça ouais ça pourrait être pas mal d'autant qu'il n'a pas de jeu de jump drive et il n'a pas d'emplacement prévu pour pouvoir mettre un par contre il a de la place pour il a de la place en cargo ouais mais c'est essentiellement de la puissance de manoeuvre et je voudrais pas bloquer le drémus avec la tour de connexion non plus le drémus entre les panneaux solaires et la trou de connexion je vais faire de l'autre côté ça va être vraiment bloqué t'as dit tu as un port en dessous aussi ouais j'ai en dessous au dessus à gauche à droite et devant tout ce qu'il faudrait c'est lui trouver juste un port pour pouvoir le docker si on a besoin de sauter oui mais pour pas le laisser derrière oui c'est juste voilà il faut pouvoir l'accrocher au drémus pour si on veut sauter avec le drémus qu'il puisse venir avec pour se connecter à la base à pardon je pensais au drémus pour se connecter à la base tu fais comme tu veux bah je te mettrais un port en dessous enfin au dessus de la base du coup pour le dessous de ton vaisseau ouais oui oui parce que parce que par contre c'est pas une foreuse hein qui on 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 Je pense qu'en largeur L'imprimante est à peu près correcte Je peux avoir le bloc d'à côté Ouais je peux avoir le bloc d'à côté Il m'en manque Quatre de ce côté là Ou peut-être encore une de ce côté là Est-ce que je peux un prix Est-ce que le chalumeau Il va m'imprimer le bloc Qui est devant Décalé sur la gauche ou sur la droite Ouais il devrait imprimer T'as une distance maximum De deux blocs je crois Il va imprimer deux blocs Autour du bloc d'à côté D'accord Pour le temps de reprendre de l'énergie Je fais une pause technique et je reviens A toute A toute A toute Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 vu le sas dans le dremus avec les portes automatiques le rotarier et locke dans le l'autre je sais plus je vais venir voir ça modification que j'avais fait les portes au même endroit qu'est-ce qu'il ya un j'ai pas vu un message tu parlais de la fenêtre sur le piston c'est ça alors je vais aller voir c'est encore le plus simple est ce que tu me parles de cette fenêtre là ça c'est build vision cette fenêtre que je viens de montrer c'est pas c'est un mode mais ça fait ça fait longtemps qu'il existe c'est une vraie c'est une andere c'est une autre c'est une autre c'est une autre à je commence à avoir des propulseurs de compléter ça va pas aller vite alors qui c'est qui est en galère c'est lise tous les assembleurs sont en galère j'imagine ouais j'ai quelques petites réparations vitrées sur le drémus et je vais jeter un coup d'oeil à ça le drémus il fait rien on assemble l'assembleur du drémus ne fait rien c'est parce qu'il a fini sans bison au trache ouais mais je devrais être en train de lui tirer des composants s'il est connecté sauf si le connecteur est ignoré il bloque l'accès peut-être non mais pas les soudeuses elles devraient être capables de tirer dessus non bonne question les soudeuses ouais comme c'est des autres vues en train de retirer dessus attend si je mets ah est ce que c'est parce qu'ils sont protectives ils se mettent en protectives tout seul normalement quand à deux ouais tu as deux vaisseaux ou deux grilles qui ont le script qui tourne une des deux qui se met en protectives normalement c'est la fixe qui est la priorité ouais donc tu as la grimmobile le drémus qui se met en protectives c'est ça je pense que c'est ça mais pourtant là j'ai du matos dans les composants ah c'est les composants de construction qui manquent cruellement quelques moteurs aussi ok je me suis fait éjecter par un truc dans mon trou bon ouais je sais pas d'un coup alors clang s'est réveillé non non j'étais en train de démonter la carcasse qui est justement à côté du pied de mine histoire de nettoyer un peu il n'y a pas de composants de construction qui soit produit sur le drémus si on avait ah bah c'est peut-être ça en fait j'en relance un millier il fonctionne le il n'est pas bloqué je ne regardais pas le bon ouais c'est ça c'est le script qui tourne sur le drémus a détecté qu'il y a le script qui tourne sur l'autre sur la base et du coup le script de drémus se met en pause d'accord donc il va plus rien lancer en production sur le drémus ok 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 C'est parti. C'est parti. De la base ou pas ? De tout ou non. Je n'ai pas mis par exemple les composants radio, les superconducteurs, les trucs. C'est tous les composants les plus basiques qu'on utilise tout le temps. D'accord. Qu'est-ce qui peut te manquer ? Je ne sais pas si tu as réussi à avoir des grilles. Les grilles, je pense qu'il y en a maintenant. Parce que j'en ai rebalancé dedans. Parce que ça, il m'en faut un max de grilles. Je pense qu'il y a tout ce que tu auras besoin. Je pense que c'est bon. Tu l'alimentes comment ? Tu as des batteries dedans ? Les batteries, tu n'auras peut-être pas les... Oui, je n'aurai peut-être pas. Tu es déjà en train d'avancer avec la soudeuse ? J'ai avancé un petit peu. Tu as des blocs au fond qui ne sont pas refus. Oui, parce que ma soudeuse ne démarrait pas assez tôt à cause du bloc sur lequel j'ai pu me rattacher. Ah oui, d'accord. C'est marrant, mais il me dit qu'il n'y a plus de composants dans le Dremus. Il a été drainé. Je l'ai peut-être un peu drainé, ouais. Non, 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 c'est juste une question. Non, 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 je me suis servi. Je me suis servi allègrement. Mais oui, oui, ce n'est pas une impression, ça. Non, non, tous les composants sont partis dans la base. En fait, j'en ai balancé certains pour que ça puisse bosser un peu. Et parce que je pensais qu'il allait en refaire tout seul, mais comme il est en pause, il ne les refait pas tout seul. Donc moi, je vais à minima me faire tous les blocs de blindage, là. Bon, j'ai manœuvré mon vaisseau et je vais me garer sur les portes de l'île là-bas. Après, j'aurai une préparation à faire dessus. Ah, je ne vais pas pouvoir manœuvrer mon vaisseau, il n'y a plus de siège dessus. Comment ça se fait ? Avec toutes les attaques de la dernière fois, j'ai pris quelques balles perdues. J'arrive dans le cockpit, il n'y a plus de siège. C'est la bonne blague. C'est pas quelques balles perdues, alors ? Ouais, il y a dû y avoir quelques missiles perdus aussi, je ne sais pas. Zian, est-ce utile de créer une base avec une zone qui transforme le minerai en langot ? Donc, neuf grands conteneurs, plus divulgués vers six assembleurs qui produisent chaque élément existant, par exemple 25 éléments, donc 25 grands conteneurs. Ah oui, c'était un tir bien placé quand même. Est-ce intéressant, utile, une paire de temps ? Zian, sur mes bases, au début, je ne commence même pas avec les gros conteneurs, je commence avec des petits, là, tu vois, un bloc. Ouais, carrément. Juste un conteneur, un bloc, d'une raffinerie et puis un assembleur, c'est bon. En fait, plus tu as besoin de construire, plus tes assembleurs vont être nécessaires. Il n'y a pas vraiment besoin de séparer les minerais, surtout quand tu utilises le script d'Isis Inventory Management, la gestion de stock, parce qu'il va séparer automatiquement les minerais, il va te le mettre dans un conteneur, ce qui est pièce, il va te le mettre dans un conteneur, etc. Donc, tu n'as même pas besoin de trop t'embêter avec ça. Puis même sans ça, tes ingénieurs, c'est très simple, tu mets tes conteneurs n'importe qui, même sans utiliser le script, tout ce qui est sur le même réseau de convoyeurs, il peut l'utiliser. Donc, ta raffinerie va prendre les pierres, les minéraux, les raffinées, ça va te créer des lingots, les assembleurs vont prendre les lingots au fur et à mesure, ils se servent. Et puis, tu as le mode coopératif des assembleurs aussi, qui te permettent de diviser la production, parce que tu ne vas pas faire des blocs, des items en continu, ça ne sert à rien, ça va remplir tes cargos pour rien, tu fais sur demande, tu fais au fur et à mesure. Oui, mais même au-delà de ça, sur Space Engineer, tu ne sépares pas tes productions comme ça, au contraire. Ce que tu voudras faire éventuellement, c'est séparer le stockage d'un côté de lingots, d'un côté de... Enfin, lingots et minerais d'un côté, composants de l'autre. Et à plus. Ouais, exact. Tu peux le faire, mais ça n'apporte rien, en fait. Ça n'apporte vraiment rien du tout. Oula. Moi, par contre, ça m'apporte du lag, là, ce que je suis en train de faire. Wow. Merci, le retour de Momo, pour le follow. Bon retour, Momo. Où est-ce Momo, le retour, peut-être ? Le nom, c'était le retour de Momo. Oui, je vais me voir. Avec Siam, la pénurie de matériaux, en fait, c'est parce qu'on... En fait, si tu veux, c'est comme une ligne de production. Tu as la raffinerie qui va raffiner les matériaux, tu as les assembleurs qui vont faire les pièces, et en fait, Elory, il prend tellement de pièces à la fois que... Vous êtes de ma faute. Non, mais les chalumeaux de base, ils pompent quand même assez vite. En fait, là, on prend tellement de matériaux qu'il nous faut plus d'assembleurs, surtout. On a des ressources dans le vaisseau, donc les ensembleurs peuvent les prendre, c'est pas une pièce, mais... Un seul assembleur, même avec les obirèques qu'on a mis tous, c'est plus... C'est vraiment plus... Encore, là, je suis sympa, je vais... J'ai arrêté de bouger les pistons, hein. Je suis en train de m'occuper à la main de l'arrière. Donc, à la limite, XK, si tu veux faire un assembleur, c'est peut-être le moment. Parce que je pompe pas trop. Ouais. Ben là, je vais peut-être prioriser ça, parce que là, mon vaisseau, il est vraiment dans un sale état, il va falloir que je fasse un siège, il va falloir que je reconfigure la projection, parce que comme un boulet, j'ai oublié de mettre l'option de maintenir la projection active. Et du coup, forcément, ça a bougé. Je dois la replacer à chaque fois. Mais ouais, je vais regarder où est-ce que je peux faire un assembleur, là. Je pense que je vais le mettre au bout de la raffinerie, là. Il y a une petite place encore, je pense. Comme tu le sens. De toute façon, je pense que toute la zone de production, on va la rebouger dans un endroit plus propre. Ouais, ouais. Ben écoute, à ce moment-là, je vais le mettre là, de manière provisoire, et qu'il ne sera pas définitif. Voilà. Parce qu'on n'a aucun problème avec le provisoire tant qu'il n'est pas définitif. Est-ce qu'il y a un mobilier dans le jeu, ou est-ce que c'est un mode ? Oui, il y a du mobilier. Il y a du cosmétique, quoi. Il y a des trucs de base que tu as dans le jeu de base. Il y a des trucs dans les DLC. Tu as énormément de mods, ouais. Et puis tu as les DLC qui te permettent aussi d'accepter des trucs qui ont été faits par les développeurs. Les DLC ne sont pas indispensables, mais c'est... Les DLC, c'est essentiellement de la déco, au final. C'est aussi un soutien pour le développement du jeu. En fait, quand tu as des blocs indispensables qui sont dans les DLC, ça ne n'est jamais que des variantes. Le reste, c'est vraiment que de la déco. Typiquement, les propulseurs, là, c'est des propulseurs... D'ailleurs, on s'est fait un peu déglinguer. Ouais, j'ai fait des réparations, mais il y a encore pas mal de trucs à avoir. Je ne sais pas si tu te souviens de la semaine dernière où je disais, attends, je finis de réparer le toit et on y va, et ça a duré trois quarts d'heure. Oui, c'est ça. Tu as déjà activé le mode assertif ? Non, non, ils sont... Mais Lunar Outpost à 15,25 km et l'autre à 16 et quelques. Suffisamment loin pour qu'ils soient calmes. Ouais, donc là, ces propulseurs-là, atmosphériques, c'est les fameux propulseurs sci-fi. Ça, c'est un DLC. Mais c'est jamais qu'une variante du propulseur atmosphérique de base qui est dispo dans le jeu. Des lits, ouais, dans le DLC, il y a des lits. Dans le DLC... Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était avec Frostbite, non ? Non, c'était celui d'avant. Le Decorative Blocks. C'est les Decorative Blocks, ouais. Les lits, pareil, c'est de la décoration. Ça ne sert pas... Tu ne dors pas dans le jeu. Tu ne récupères rien avec le lit. Tu peux recharger ton énergie en se mettant dans le lit, par exemple. Et si tu utilises Daily Needs, tu auras un bonus en étant dans un lit. Daily Needs, c'est quoi ? C'est un mode... C'est le mode où tu as la faim, la soif. La faim, la soif... Je n'ai jamais utilisé celui-là. J'ai testé, franchement. Je ne trouve pas que ça donne un... C'est un niveau de complexité en plus, mais est-ce que c'est nécessaire ? Ouais, mais c'est... Et puis surtout, c'est chiant, parce que du coup, sur tes lignes de production, tu as les machines de production de Daily Needs qui vont être prioritaires par rapport aux assembleurs. Donc quand tu vas dans la page production, par défaut, tu as toujours les trucs de Daily Needs qui sont sélectionnés. Ça en devient relou. Je trouve. Comme c'est un mode, et ça n'a pas été pensé dans le jeu de base dès le début, c'est un peu... Ça fait vraiment quelque chose en plus. Ça ne fait pas quelque chose qui s'intègre parfaitement dans les game design. Ouais, l'intégration est pas mal, mais comme effectivement, il n'y a pas... C'est bien fait, mais ce n'est pas nécessaire. Ils ont créé une nécessité, en fait. Oui. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire, tu as besoin de te reposer, mais ils ont créé ce nécessité-là, alors ce n'est pas une nécessité de base. Je m'absente quelques minutes. Vas-y, vas-y. Tu vois, si tu compares ça à stationir, tu n'as besoin de manger, mais tu as besoin pour ça, tu peux faire tes plantes, tu dois faire ta nourriture, tu fais ta cuisine, ou même écho, par exemple, tu as besoin de manger, non écho, mais pour ça, il faut que tu cuisines, tu fais que tu cultives tes plantes, etc. C'est vraiment dans les besoins, c'est dans le gameplay de base. S'il y a une pièce, un DLC dans un blueprint, la pièce, tu ne pourras pas la créer si tu n'as pas le DLC. Par contre, sur un serveur, si quelqu'un d'autre, là, tu la verras. Si quelqu'un d'autre qui a eu le DLC et la poser, tu la verras. mais toi, tu ne pourras pas la fabriquer. Exact. Grille. Ce qui empêche le DLC, tu ne peux pas fabriquer ce que tu n'as pas acheté. Ah si, c'est bon. Je ne vais pas. Je ne fabriquais pas mes grilles. Alors, il y a le deuxième assembleur qui est en train d'amener ses modules. Ça devrait déjà être un petit peu plus rapide pour toi, non ? Ouais, ben là, à part les grilles métalliques qu'ils ne peuvent pas se faire chez nous parce qu'on n'a pas de cobalt. À moins qu'ils soient allés pomper le cobalt. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis en train de finir à la main les propulseurs arrière. Ça marche. Alors, bien, tu pourras si la pièce a été placée par quelqu'un, tu peux la souder. Par contre, toi, tu ne pourras pas la placer. Mais tu ne pourras pas faire la première soudure sur un blueprint. Ouais, moi aussi. La projection, en fait, la projection, ça reste une projection tant que la pièce n'a pas été démarrée et tu ne pourras pas la démarrer. Par contre, si quelqu'un vient et te pose la première plaque d'acier, à ce moment-là, tu pourras la finir ou la réparer. ce qui revient au même. Par exemple, je vais réparer les trucs pour le Bremus, mais je n'ai pas les DLC de toutes les pièces-là, mais je peux quand même les réparer. Ce qui n'est pas plus mal. Apparemment, je fais trop de bruit en soudant. Ah bon ? Il dit que quand je soude, il n'entend rien. Mince. Dis-moi ce que tu n'as pas entendu et je te le répète. Attends, je vais souder comme ça, il n'entendra pas non plus. J'ai le bug sonore de la soudeuse qui fait juste le klingling sans faire le reste. Donc, je peux parler, ça ne va plus faire. C'est ça. En plus, je crois que j'ai terminé la partie arrière. Ah, cool. Je suis de retour sur mon vaisseau, moi je vais essayer de faire des réparations. Juste, il faudrait que je finisse de souder ma landing gear pour pouvoir la déverrouiller. Voilà. Oui, ce n'est pas un souci, j'allais m'asseoir. Alors, production, ça produit. Oui, transparent et CD autocrafting, j'imagine. Oui, c'est ça. Je booste un peu les nombres. Boost, ah oui, les quantités, s'il te plaît. Par contre, 500 Power Cell, c'est un petit peu exagéré. ça va vite. Oui, mais non, mais pas 500, c'est trop. Il y en a combien ? Oui, mais j'en ai... j'en aurais pas assez de 500. Tu n'as pas besoin de les mettre toutes. Tu peux en mettre 100 et il est fort au charme. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah ! Ça marche. Pas de souci, Kirito, bon café. Allez, hop, 250. Du coup, je voulais voir où est-ce que ça en est. Est-ce que ça me le fait bien au fur et à mesure ? Est-ce que je suis trop proche pour que ça soude ? Celui-là, où est-ce qu'il lui manque des composants de construction ? Je pense qu'il manque des composants de construction. Est-ce que ça se mette ? C'est moi-même. Je ne sais pas. C'est en train. Je suis mis en train des Je suis mis en train de me faire deux. Je vais me faire d'un coup. Je fais ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Le moment, On se voit. Je sais pas. Et... Je sais pas. On se voit. Je sais pas. Il y en a du temps. Est-ce qu'on peut voir... Ah oui, sur un projecteur, est-ce qu'on voit les composants qui sont commencés et pas finis ? On voit juste le nombre de composants finis et pas commis. Ceux qui sont commencés et pas finis, ils vont être dans la liste de mes composants qui ne sont pas terminés, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire un test, là. Je regarde build progress, 152 sur 688. Je lis des blocs remaining, mais je ne sais pas si... Si tu veux, je peux faire un test, là, parce que je vais reconstruire mon siège de pilotage. Je vais chercher les pièces. Je vais regarder s'il apparaît dans la liste. Normalement, tu as le détail des... Tu as justement le détail de tous les... Ah oui, le bloc commencé compte comme fait, d'accord. Du coup, oui, je pense qu'il compte comme fait. Oui, voilà. Kirito confirmait en même temps que ce que je constatais. Qu'est-ce qu'il manque du coup pour les petits conteneurs ? Composants de construction encore ? J'ai lancé un paquet de grilles en me disant que ça devait être ça, mais en fait, c'est composants de construction. Limite-toi, va-t'en. Fais-nous 1000 composants de construction, Dremus. Et là, ouais, ça les sort petit à petit. Donc, c'est pour ça que je n'arrive pas à retirer les composants de construction. C'est toi qui me les pique. Grave. Ah, mais j'en bouffe à une vitesse. Ah, c'est bon. Ah, ça y est, j'ai pu les piquer. Pas pour longtemps. Je viens de reculer d'un bloc. J'ai pris ceux que j'avais besoin. Ziyam, tu avais une question ? Tu avais une question, Ziyam ? Oui, pardon. Ah oui, est-ce que c'est vers 17h que je termine ? Ouais, ça dépend. Deux heures, mais généralement, on déborde. Ah, O2H2 incomplete, réservoir d'oxygène incomplete. Qu'est-ce qu'il leur manque ? Je ne sais pas ce qu'il leur manque, mais ils sont en train d'être faits. Oh, j'ai été trop vite, là. Je vais me faire mes composants de construction sur mon survival team. À ce point-là. Ah, je pensais les avoir tous pris. J'arrive, je veux construire mon siège et il me manque encore 10. C'est pas possible, hein. Ah non, c'est bon, c'est le générateur. Mais ça, par contre... Pourquoi il ne les a pas imprimés, ces blocs, là-haut ? Il n'imprime pas plus que le bloc juste devant lui, le chalumeau ? Ben si, il y a deux pièces devant. Regarde à celui-là. Il ne l'imprime pas. C'est bizarre, ça. Il a un support, ouais. Il peut lui manquer. Oh, celui-là. Ben mince, alors. Il ne lui manque pas des pièces. C'est peut-être la structure de ton vaisseau qui est un peu bizarre. pour imprimer. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est moi qui l'ai fait. Donc, il doit être très bizarre. Ça, je ne dis rien. Ceux de Kirito, ça allait très bien. Non, mais en rapprochant un peu, peut-être que... Après, c'est vrai qu'il y a un... Ce modèle d'imprimante, on peut mieux faire. L'idéal, c'est quand même d'avoir des pistons avec les imprimantes qui s'écartent de chaque côté. Oui. Pour compenser par le centre du maison. Ça, ce serait vraiment l'idéal, mais ça prend de la place. Ah, ok. Alors, je ne l'ai pas fait assez large, a priori, pour qu'ils me fassent cela. Je vais peut-être pas réélargir, parce que c'est l'endroit le plus... J'ai rien qui soit aussi large que ça. Ah si, j'ai les tourelles ici. Peut-être que juste si je fais... Juste si je me rajoute au milieu. Genre comme ça. Je t'ai pris un petit peu dessus. Mais quand même, on est bien Ramsar. Je t'aime beaucoup plus... J'aime bien les fillets. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est ropes. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501 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 Aucune idée, Yann. C'est sûr qu'il y a ce qu'il faut en composant de construction ? J'en ai vu presque 800 en stock. J'en ai pris aussi quelques-uns. Je t'assure qu'il y en a. Négatif. Je ne les vois pas. J'en vois 1261 dans le grand conteneur... Componente. Grand conteneur N1 ? Ouais. 1366. Je suis des SYNC. Je suis des SYNC. Je ne les vois pas. Parce que j'en vois se faire produire, mais je ne les vois pas dans le contenu. C'est bizarre. Je les vois sortir de prod, mais je ne les vois pas dans le contenu. Je les vois au niveau de l'assembleur du Dremus qui est en train d'en produire. Je vais revenir au menu principal et nous reconnecter. Petite déco recos. De toute façon, je pense qu'on va terminer celui-là et ça sera pas mal pour aujourd'hui. ça marche. Votre passe du serveur. Il est là. J'ai dit, il est là. Il est là, voilà. Bon, le temps que ça se connecte, je reviens. Pas de soucis. Pas de soucis. Eh bien, moi je vais miner. Maintenant que j'ai réparé mes fourreuses, je vais pouvoir me faire plaisir. J'ai réparé. Vas-y, j'ai réparé. moi aussi. J'avance avec mon vaisseau et je viens de réapparaître sur le connecteur, connecté en plus. Effectivement. Alors, est-ce que je les vois les composants de construction maintenant ? Ah bah oui c'est mieux. Je pense qu'on a un petit souci avec le serveur. Pourquoi ? Je suis connecté et j'arrive à bouger mon vaisseau et au bout d'un moment je reviens à ma place. D5. Ouais mais j'ai été D6 aussi donc. Je vais essayer de me reconnecter aussi. ... ... ... ... C'est parti ! Elle ne m'a pas prévenu que j'avais plus d'exigène, la dame, elle n'est pas gentille. Ah, pareil tout à l'heure. La dame veut te tuer. Je veux ta peau. La dame veut te tuer. 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 C'est sur ton vaisseau. Lesquelles ? Celles qui sont en cours de construction ? Ouais. Non, c'est à l'avant de l'imprimante pour rentrer dans la lune. Je penses faire un peu de clic droit avec. Oh là, ça devrait être suffisant. Ah ben là, ça marche. Maintenant que je suis reconnecté, j'ai... c'est bon. J'arrive à déplacer mon vaisseau. J'arrive à déplacer mon vaisseau. Ça a l'air de se déplacer pour de vrai. J'avais fait la moitié du chemin vers la glace et il est réapparu sur son connecteur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que ça m'a bien fait du clic droit, là ? Oui, apparemment, ça a marché. Ça, c'est bon. Un connecteur. Il y a un gyroscope que j'ai raté sur la route. Je pense que je le finirai à la main, celui-là. C'est bon, c'est bon. C'est parti. Ça produit, ça produit... Ça produit, ça produit... Je mine. Ah, cool ! Je vous ferai un petit peu de glace. Oui, avec plaisir. Ton vaisseau a hydrogène aussi. Ouais, il est full hydro. Parce que je me suis dit, mettre du ionic, c'est bien. Mais si on n'a pas d'uranium, c'est compliqué. Oui, tu as raison. C'est bon, c'est déjà plein. C'est rapide. Ah, super. Il faut avoir environ 150 tonnes de glace. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Ce sera suffisant pour l'instant. Ah, j'ai encore des dessins. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Eh ben non. Bordel. Je tourne mon vaisseau et il revient à sa place. Ah. J'ai peur. Ah, j'ai eu un gros lag. Je tourne mon à la mer. C'est trop de gentils. Envieux. ... ... Bon, ça, ça a l'air d'être bon. Ouais, ça c'est bon. ... ... ... Deux petits cargos à faire. ... 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 D'ailleurs, je suis impressionné de ce que tu fais à la manette, franchement. ... 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 clavier j'ai du mal à imaginer comment ce sera la manette en fait 4 c'est sur le pas de directionnel avec les quatre flèches mais tu peux switcher d'une barre à l'autre avec les justicaux logique j'avais essayé au joystick par contre ce jeu je voulais vraiment conduire mes réseaux joystick même si je faisais le reste au clavier mais c'est pas possible en fait les deux contrôleurs en même temps se mettent en conflit l'interface n'arrête pas de switcher bizarrement alors je ne vois pas où est qu'il manque un un bloc d'armure un bloc d'armure a trouvé je pense que j'ai trouvé ouais bah toute façon je pense que il manque toujours un bloc d'armure ah ouais on va pas tarder non plus éventuellement ex cas si tu peux m'aider à trouver le bloc qui manque je suis preneur c'est ce qui me dit un bloc banquant ça doit vraiment être un truc qui est un bloc carré t'as un détail armor bloc qui me dit juste donc les gatling chauds quand il y avait un bloc pas terminé à l'arrière je pensais que c'était celui là mais en fait non normalement il est à regarde de l'autre côté il est contre le un bloc qui n'est pas bon je vous laisse mais merci à toi et puis à plus mais ciao je vais peut-être aussi juste mettre en sécurité l'imprimante je suis en dessous du vaisseau je cherche en dessous l'imprimante a arrêté ouais ouais je l'ai arrêté oh c'est beau dedans et il ya de la place pour du loot c'est du stock tout ça la vache ouais et carrément mais plutôt que de mettre des convoyeurs d'accord au lieu de faire des convoyeurs c'est du stock c'est bien ben voilà moi tu peux en porter pour de la glace notamment ça pourrait être pratique comment est-ce qu'on entre dedans tu as des haut niveau de les arches au niveau des arches tu as des des arches ouais en fait de chaque côté ça fait une espèce d'arche je cherche le bloc c'est pas ouais je je cherche aussi en plus a priori on est airtight là donc ouais peut-être mais comme on n'a pas de bien j'ai un vent là qui est vert donc il essaye de pressuriser je pense il n'y a pas de il n'y a pas d'oxygène donc déjà c'est pas un bloc qui vous empêcherait d'être et comme j'ai mis pas mal de détails ça aide vachement au moins quand tu as une brique tu la mais tu vois clignoter très vite quoi ça fait plaisir sur les textures pas autour des tourelles j'ai essayé de ne pas vous faire une brique sont bien cette excuse ouais je suis comme ça c'est aux couleurs de la chaîne je pourrais écrire ça avec des voies avec des lettres est ce que tu as remarqué le nom du chip non pas regarder sur un abac quoique là il est on verra pas non il n'y a pas d'antenne c'est un vaisseau de combat donc il est il est dépourvu d'antenne pas être détectable ouais puis en plus comme on est raccordé pour l'instant c'est sur la projection que tu pourrais le voir ben non sur la projection justement ça m'affiche pas c'est l'ims 18 gt 18 gt ouais qu'est ce que c'est euuuh ims bah ça c'est la référence à hier soir ouais international mima station 18 gt parce qu'il y a 18 gatling tourette dessus ok bien vu bien vu euh bah je sais pas où il manque un bloc je vois pas non plus je commence à faire le tour plusieurs fois sans rien trouver t'as posé aucun bloc manuellement alors si j'ai posé des blocs manuellement à l'arrière est-ce que t'aurais pas posé un bloc par au dessus d'un des blocs il y avait pas de bloc d'armure à l'arrière c'était juste la partie propulseur c'est juste les propulseurs que t'as posé ouais et puis il y a un ou deux euh conteneurs les conteneurs sur lesquels il y a des petits propulseurs qui ressortent non je pense c'est surtout aux blocs d'armure en fait parce que t'as des blocs carré si t'en poses un qui n'est pas exactement dans la même rotation il va dire qu'il te le manque il va dire qu'il te manque le bloc mais je vois aucun bloc vraiment ça s'affiche un peu bizarre on devrait voir une sorte de glitch lié à la projection c'est pas ça que je pensais peut y être on va à la projection ou qu'il te rater un C'est pas mince. C'est pas mince. Tant pis, il sera incomplet. Ce sera le BMS18GT incomplete. Après, il sera plus léger avec un bloc d'armure en moins. C'est peut-être le bloc qui nous fera perdre le vaisseau. Ah, peut-être. Par contre, je l'ai testé, il est efficace, mais surtout pas en frontal. Parce que comme t'as les vitres devant, il faut toujours prendre deux biais. Sinon, tu te fais carnarder les propulseurs, mais... T'arrives en visant un peu sur le côté, ou un peu au-dessus, ou un peu en dessous, et c'est bon. Bah, écoute, il est beau, malgré qu'il lui manque un bloc. Il est beau. Donc, de mon côté, je valide que le vaisseau est inauguré. Ouais, je suis assez... Je suis assez content du résultat. Il y a de quoi être content, ouais. C'est la première fois que je me lançais dans un large ship. En plus, j'avais plutôt tendance à faire des briques, d'habitude. Ouais, ou aussi des briques volantes. C'est ça. Et qu'à voir le drone que j'avais fait. Hop. Bien joué, bien joué. Là, on est équipé. Ah, il est presque aussi grand que le Dremus. Ouais, un peu plus court, quand même. Un peu plus court. Bien. Enfin. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là. Ouais, on va être tranquille. Ouais. On ira tester la semaine prochaine pour éliminer la dernière base qu'ils ont vue. C'est ça. Il faut juste qu'on remette de l'hydrogène dedans. Enfin, ou de la glace. Il accepte la glace en entrée. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Il faut qu'on lui mette de la glace parce que sinon, il ne va pas le déposer. Donc, tu veux déjà le manœuvrer ? Tu veux le manœuvrer aujourd'hui ? Non, non, non. Là, je t'avoue qu'il commence à se faire tard. Il n'y a pas de souci. C'est pas par là que je dois rentrer, moi. Je me cours de porte. Je vais sur l'airlock du dessus. C'est là ? Ouais. Ah, je t'attends. J'essaie de tomber dedans. Yes. C'est tout. Bon. Pouf. Ah. Qui c'est qui est de... Hop. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à toi, XK. Je te dis à ce soir, du coup. Enfin, cet après-midi pour toi. Ah oui. Sur écho. Et puis, merci le chat. Merci, Diane. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci, Kirito encore. Et puis, à très vite. Allez. A bientôt. Ciao.